S'écoutez la vidéo, je vois pas le temps, ah oui, il est là, shalom à tous, j'espère que vous allez bien, pour moi c'était journée, pissi, après la matinée, mais là, voilà, j'ai baigné au Seigneur, et j'ai baigné, et je rends toujours à mon Dieu, parce que, en toutes circonstances, même quand ça va pas, il y a la joie du salut, alléluia. Merci Seigneur, d'avoir esprimé mon nom dans le livre de la vie, je prie pour l'éternel, pour cette vidéo, pour ce temps de partage, de prière, de lecture, que tu puisses s'attirer des âmes à toi, que tu puisses, nous tous, qui croyons en toi, se délecter de ta parole, se délecter de temps, de prière, qu'on puisse t'adresser nos louanges, avec personne, c'est à toi, regarde-nous, soins de nous, soins de moi, Dieu, et connais mon cœur, regarde, si je suis sur une mauvaise, et conduis-moi à la voie de l'éternité, ta parole, dans ta parole, c'est écrit, et je m'associe tellement à ta phrase, je dis, Amen, Amen, qu'il en soit ainsi, Réveille-moi ce que je ne sais pas, montre-moi tel que je suis, lorsque je lis ta parole, je dois me voir comme dans un miroir, je ne dois pas oublier aussitôt comment je suis, je veux me hâter de pratiquer la justice, merci Père, tout est bien fait, pour cette journée, à toute une, pour ce temps, ensemble, en famille, merci de bénir chacun, Valérie, Samuel, Elia, moi-même, maman, belle-maman, merci Seigneur, pour la santé que nous avons, d'autres sont malades, j'ai une pensée, je te les remets, Seigneur, tous ceux qui luttent, il y a plusieurs noms, mais en particulier, il y a le cancer, pour Claude, pour Samia, pour Mouna, pour Maryse, Seigneur, et bien d'autres, peut-être, qu'on vous oublie, il y a la petite, la petite de Axel, Seigneur, tu vois, c'est vrai que voilà, il y a la chimio, on peut faire quelque chose d'un côté, et puis quelque chose de mauvais, c'est de mauvais, Seigneur, voilà, des fois, on ne veut pas la faire, comme je m'appelle Mouna, jusqu'à l'année dernière, et puis après, bon, elle est au bout, bon, je n'ai pas pris le temps d'appeler, je veux des nouvelles, Seigneur, alors que je puisse, après la vidéo, oui, appeler, appeler, Seigneur, et ne me pas oublier d'appeler, je suis plutôt quelqu'un qui reçoit les appels, au lieu d'appeler à un père, donne-moi de me souvenir, de faire l'acte, ne pas être passive, Seigneur, oh, merci pour tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as donné, tout ce que je suis de bon grâce à toi, et enlève, aide-moi à enlever tout ce qui n'est pas ta gloire, dépouille-moi de toute mauvaise œuvre, que mon caractère puisse grandir dans le bon fruit du souffle sain, de l'esprit, oui, toi, toi en moi, c'est ça que je veux, Seigneur, te ressembler davantage, aide chacun, chacun qui est sincère et qui nous demande avec moi, merci père, bénis ta parole, donne-nous toujours, fais soif de ta parole, aide-nous à la consente pour bien pratiquer, que toute la gloire te revienne, merci de nous avoir donné, et Yausha, que nous ne puissions pas nous glorifier de rien, de rien d'autre que de cette œuvre salutaire que tu as accomplie pour nous, et gardons le bon dépôt, gardons cela, en travaillant avec très 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 bien, comme c'est écrit dans ta parole, à sauver un jour, sauver toujours, nous devons être attentifs, prendre conscience de nos actes, et marcher, non pas en notre chair, mais par toi, par ton esprit, que nous te laissions travailler en nous, qu'on ne soit pas rebelles et tue, Seigneur, qu'on ne soit pas résistants, non, renverse toutes choses, toutes nos pensées, qu'elles soient rendues captives à l'obéissance du Messie, Amen. Alors, chapitre 34, les frontières du pays promis, l'Éternel parla à Moïse en disant, Ordonne aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, voici quel territoire vous reviendra en possession. Ces frontières sont les suivantes. La limite méridionale de votre pays partira du désert de Tzine et longera le pays des Dômes. À l'est, votre frontière sud partira de la mer Morte. Elle obliquera au sud vers la montée des scorpions et passera par Tzine pour aboutir au sud de Kadesh Barnea. Elle ira ensuite vers Astaradar et passera à Atzmon. De là, elle se dirigera vers le torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. La mer Méditerranée constituera votre frontière à l'ouest. Au nord, vous ferez aller votre frontière de la mer Méditerranée jusqu'à la montagne de Khor. De là, vous la ferez aller en direction de Lébohamath pour aboutir à Tzedad. De là, elle repartira en direction de Zipron et atteindra Atsar-Enan. Ce sera là, votre frontière nord. À l'ouest, vous ferez aller votre frontière de Atsar-Enan à Shefam d'où elle descendra vers Ribla à l'est d'Aïne et suivra les pentes qui bordent la rive orientale du lac de Kineret jusqu'au Jourdain pour aboutir à la mer Morte. Voilà ce que sera votre pays avec les frontières qui l'entourent. Moïse donna les instructions suivantes aux Israéliens. C'est là le territoire que vous partagerez par tirage au sort et que l'Éternel a ordonné d'attribuer aux neuf tribus et demi. Car la tribu de Ruben et celle de Gad ont déjà reçu leur propriété pour leur tribu de même que la demi-tribu de Manasseh. Ces deux tribus et demi ont reçu leur patrimoine foncier de ce côté-ci du Jourdain en face de Jéricho à l'est. Les responsables du partage du pays L'Éternel parla encore à Moïse. Voici les noms des hommes qui procéderont au partage du pays entre vous. Le prêtre Eléazar et Jésus est fils de Noun. De plus, vous prendrez un chef par tribu pour répartir le pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Yefune. Pour celle de Simeon, Samuel, fils d'Amioud. Pour celle de Benjamin, Elidad, fils de Kishlon. Pour celle de Dan, le chef Buki, fils de Yougli. Pour les descendants de Joseph, pour la tribu de Manasseh, le chef Agniel. Fils d'Ephod. Pour celle d'Ephraïm, le chef Kemuel, fils de Shiftan. Pour celle de Zambulon, le prince Elisafan. Fils de Parnak. Pour celle d'Isaacar, le prince Palchel, fils d'Azan. Pour celle d'Azer, le chef Aïdoud, fils de Shélami. Pour celle de Neftali, le chef Pédael, fils d'Amioud. Tels sont ceux à qui l'Eternel ordonna de répartir le pays de Canaan entre les Israélites. Bon, c'est pas super instructif. Mais voilà, on l'a lu. C'est pas quelque chose qu'on va lire tous les jours. En tout cas, ça peut donner des idées pour des prénoms. Si. Il y en a qui sont en sainte. Ah, Seigneur. Merci de bénir le fruit de nos entrailles. Merci d'ouvrir la matrice de la femme stérile. Merci de guérir celui qui est malade, qui crie à toi. Merci de te révéler à qui ne te connaît pas. Merci de nous délivrer de toute addiction, de nous révéler notre péché. Et merci pour ta présence, ton amour, ta fidélité, tes bienfaits. Gloire à ton âme. Merci à bas. Non. Soyez bénis, bisous et à demain.